Bonjour Océane ! Coucou Mel ! Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ben ça va mais t'as déjà un petit machin truc bizarre qui dépasse de... Qu'est-ce que tu nous vas ? Qu'est-ce que tu nous vas ? Qu'est-ce que tu nous vas aujourd'hui ? Eh ben aujourd'hui je vais te présenter le liquide vaisselle ! Le liquide vaisselle ! Enfin ! Le voilà celui-là ! Notre chasseur de gras ! Notre chasseur de gras ! Donc à quoi sert-il ? Comme son nom l'indique ! Sa mission va être de laver et de dégraisser toute la vaisselle sans exception ! Voilà ! C'est déjà bien hein ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Alors comment est-ce qu'on va s'en servir ? Eh ben tout simplement de façon différente ! Soit on vient mettre une petite goutte directement dans l'évier avec l'eau de vaisselle ou soit on vient mettre une petite goutte soit sur son duopathe, sur son éponge ou bien sur sa lavette pour faire mousser directement et on va pouvoir venir nettoyer toute sa vaisselle avec ça ! Voilà ! Uniquement avec une petite goutte de liquide vaisselle ultra concentré ! Alors au niveau des spécificités techniques ? Eh ben il est hyper concentré donc on va pas devoir en mettre beaucoup ! Il existe en 200 heures, fleur d'oranger et menthe verveine ! Il existe en 1 litre ou en 500 millilitres ! Attention que le 500 millilitres c'est juste pour le menthe verveine ! Oui ! Donc pas pour le fleur d'oranger ! Donc grâce à son utilisation avec la pompe twist, bah avec seulement 2-3 pressions de la pompe twist on va pouvoir aller jusqu'à 300 vaisselle avec un bidon ! Donc c'est vraiment, économiquement c'est génial ! Oui ! Et il est sans danger pour les fosses sceptiques ! Donc ça c'est encore plus cool ! Il a des agents lavants d'origine végétaux qui vont être ultra dégraissants et qui sont hautement concentrés ! Oui c'est ça, c'est vraiment un produit très très concentré et ultra efficace hein franchement ! Moi je fais toujours le test oui et non parce que ça me fait rire et je ne peux pas m'empêcher de le faire ! Mais quand j'ai une poêle vraiment bien bien grasse, je fais comme dans la publicité, je mets une petite goutte et tu vois toute la graisse qui fout le camp ! Voilà c'est juste génial à ce niveau là, même avec de l'eau froide hein franchement ça fonctionne vraiment bien ! Alors c'est tout pour les spécificités ? C'est tout ! Tu as tout dit, ok parfait ! Alors pour l'entretien ? Bah l'entretien il va tout simplement falloir frotter un petit peu la bouteille si on a des coulées ou bien faire attention de temps en temps avec la pompe tuise ça forme des petits bouchons ici donc bien l'enlever pour que ça puisse couler correctement ! Et alors le mettre à l'abri de la chaleur, à l'abri du froid et peut-être à l'abri de la lumière aussi parce qu'on peut constater que comme il est hautement concentré et que c'est des agents tout à fait naturels, et bien il se fige avec le froid et donc du coup c'est mieux de le mettre ! Donc comme on peut parfois les recevoir dans les colis surtout en cette merveilleuse période de l'année, quand on reçoit nos liquides vaisselle, ils sont blanchâtres parce que tout simplement il n'y a pas d'agent anti-gel dedans donc ce sont les huiles essentielles etc donc c'est des produits naturels et le produit naturel va changer donc une fois qu'il sera remis à la chaleur il va redevenir tout à fait de cette couleur là donc il faut pas s'inquiéter non plus ! Alors pour les petits trucs et astuces, qu'est-ce qu'on peut en dire alors justement ? Et bien il va être parfait pour dégraisser les carrés multi-usages avant le passage en machine donc par exemple après les avoir utilisés avec huile pour le bois ou avec le bon cuir. Voilà donc il ne faut pas les jeter évidemment, réutilisez-les, ils sont là pour ça mais pour que ce soit bien propre et que ce soit dégraissé, et bien voilà, petite astuce, on utilise le liquide vaisselle. Alors il va être aussi nickel pour enlever une tache de gras sur un vêtement si on n'a pas le net et pur à la maison. Évidemment on ne va pas laisser agir, on va rincer ou passer en machine directement le vêtement après. Alors le petit truc et astuce pour aller en démo, et bien c'est de prendre son duopade avec soi, de faire mousser une goutte de liquide vaisselle sur le duopade et de nettoyer un verre avec des traces de doigts bien grasses pour montrer à nos clients qu'il est vraiment ultra efficace contre la graisse. Voilà, même comme je le répète avec de l'eau froide, ça fonctionne très bien parce que moi j'ai ce petit souci comme certainement dans pas mal de ménages, c'est qu'il me faut toujours vraiment beaucoup beaucoup d'eau qui arrive avant d'avoir un peu d'eau tiède, inévitablement. Donc ce que je fais maintenant tant pis, je commence déjà à laver les casseroles, etc. J'ai mon lave-vaisselle, mais malgré tout je commence quand même avec l'eau froide qui arrive et puis ça devient de plus en plus chaud on va dire, mais ça n'empêche pas que ça va dégraisser correctement les casseroles, les poêles, etc. Donc voilà. Un petit truc et astuce aussi pour les personnes qui disent qu'ils ne moussent pas. On peut bien évidemment le mettre dans notre super mousseur et donc c'est génial parce que là la mousse est déjà faite, donc inévitablement il va mousser et en plus de ça il est ultra doux pour les mains, donc on peut également s'en servir pour se laver les mains. Ah oui, moi je trouve que c'est un produit merveilleux pour les mains. Je suis toujours admirative, je veux dire, quand je l'utilise et que je sens cette sensation de douceur, je veux dire parce que c'est vraiment un produit qui est naturel, donc j'ai l'impression même qu'il va hydrater et qu'il protège mes mains. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment top. En tout cas, il est clair comment personnellement il se retrouve dans mes WC, dans le mousseur. Il est sur mon évier de cuisine parce que justement, comme tu viens de l'expliquer, ça fait directement une mousse. Donc moi, j'ai parfois plus facile de le mettre sur la duopade pour faire une table, tout simplement. Quand il faut du plus concentré, quand c'est vraiment quelque chose à dégraisser très fort, je vais utiliser directement le produit avec la pompe. Mais autrement, je l'utilise sur la duopade avec le mousseur et la belle mousse pour faire mon plan de travail ou pour nettoyer ma table de cuisine. Comme ça, ben voilà, c'est déjà un peu dilué et c'est beaucoup plus facile aussi d'utiliser, je trouve. Est-ce que tu as d'autres trucs et astuces ? Des astuces, j'en ai pas d'autres. Je pense que j'ai tout dit. Alors, comme je te l'ai expliqué, ben moi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, on est des pinteurs à la maison. On aime bien de boire un verre et on aime bien de boire du whisky. Donc, on est fan de Jack Daniel's et il faut savoir que les pompes twist s'adaptent sur le goulot des flacons. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je transvase de tout simplement mon liquide vaisselle dans ma petite bouteille de Jack Daniel's avec une pompe twist en inox et je trouve que ça fait un effet vraiment super sur mon évier de cuisine. Maintenant, il ne faut pas se tromper, évidemment. Quand on a déjà buvé et qu'on a déjà pété, il faut faire gaffe de ne pas aller pomper le liquide vaisselle. Il faut peut-être avertir les potes avant d'avoir fini la fiesta. Mais autrement, je trouve que ça a vraiment de la gueule, comme on dit. Je trouve ça vraiment chouette. Alors, il faut savoir que le liquide vaisselle, il y en a qui le mettent aussi dans notre lave-vaisselle. Soyez prudents pour ça. Moi, je l'ai déjà testé. D'ailleurs, quand je n'ai plus de pastille lave-vaisselle, enfin de la poudre, pardon, je mets le liquide vaisselle. Je n'en mets pas beaucoup. Je pense que je mets deux voire trois maximum pression dans mon petit compartiment. À tester. Franchement, il y en a chez qui ça fonctionne super bien. Il y en a chez qui, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça, c'est à vous de voir. Mais sachez que ça peut le faire vraiment et qu'il y en a qui ont des vaisselles vraiment très, très propres avec le liquide vaisselle dans le lave-vaisselle. Mais non, ne mettez pas trop. Faites des tests. Peut-être d'abord une et puis peut-être deux, mais jamais dix. Et pas dix, pas quinze non plus. Voilà, il ne faut pas en mettre de trop. D'accord ? Donc ça, je pense que ça peut être une petite astuce aussi, voilà, pour le lave-vaisselle. Est-ce qu'on a tout dit au niveau des trucs et astuces ? On a tout dit. Voilà, de toute façon, si vous avez encore des petits trucs, des astuces, des petites choses que vous avez, des expériences à partager, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Faites-le, faites-le comme ça, vous le notez en dessous de la vidéo. Et nous, ça complète aussi notre travail finalement parce que les oublies, on n'est pas à l'abri. Et voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y en a d'autres qui l'utilisent peut-être pour autre chose et que ça fonctionne bien. Alors, pour les produits associés, alors, qu'est-ce qu'on va noter ? Eh bien, il va s'associer avec le duopade, l'éponge récurrente noire, soit la pompe twist blanche comme celle-ci ou bien celle en inox, la brosse vaisselle ou encore l'agre-travaux, l'absorption qu'on peut utiliser pour nettoyer le plan de travail, la table ou d'autres choses qu'on aurait besoin de nettoyer dans la cuisine à l'aide d'une chiffonnette à la place de l'éponge ou du duopade. Oui, voilà. Je pense que c'est complet au niveau des produits associés aussi. Je le répète, si vous avez encore des petites choses à rajouter, on vous attend, il n'y a plus qu'à. Alors, un tout grand merci Océane pour ta belle présentation et il était temps qu'on le présente celui-là, liquide vaisselle. Ça faisait longtemps qu'il aurait dû déjà être présenté celui-là. Oui, il est dans les incontournables en plus. Il est dans les incontournables, on en a besoin et vraiment transmettez-le. Franchement, n'hésitez pas, même si vous devez, je ne sais pas, aller le mettre dans une petite pastille pour que les gens puissent le tester ou un petit godet, un petit bidon. Voilà, essayez que le plus de monde possible puisse le tester et en atelier aussi. Comme ça, vous allez voir que vous allez en vendre. Et voilà, dans la maison, il est vraiment un inconditionnel aussi sur les éviers. Voilà, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. À bientôt. À très vite. Merci.